6h48 à votre tour Julien Ben-Lakineau pour Net Plus Ultra avec cette nouveauté chez Apple qui cartonne aux Etats-Unis. Et cette nouveauté ce n'est ni un téléphone, ni un ordinateur, mais un compte en banque et plus précisément un compte d'épargne. Il a été lancé le 17 avril et cette semaine le magazine Forbes a indiqué qu'en 4 jours près d'un milliard de dollars a été placé par les clients américains. A titre de comparaison, Boursorama qui est la plus grosse banque en ligne française a un peu plus de 5 milliards d'euros en tout dans ses comptes d'épargne. Alors ce compte il vient s'ajouter à l'offre Apple Card qui existe depuis 2019 aux Etats-Unis. C'est une banque mobile faite pour l'iPhone. Jusqu'ici les offres avaient du mal à décoller mais avec ce compte d'épargne Apple a frappé un grand coup. Et qu'est-ce qui explique ce succès fulgurant ? Il y a deux choses. La première c'est le taux d'intérêt de ce compte d'épargne 4,15%. C'est 10 fois plus que la moyenne nationale des taux d'intérêt aux Etats-Unis. Le deuxième facteur c'est que ce compte épargne est avant tout pensé pour placer du cashback. Un mécanisme mis en avant par Apple. Écoutez sa vice-présidente Jennifer Bailey. A chaque fois que vous payez avec la carte Apple, vous récupérez une part de l'argent chaque jour. On a appelé ça daily cash. Donc quand vous achetez votre café du matin ou que vous faites les courses, à chaque paiement avec votre iPhone ou votre Apple Watch, vous récupérez 2% du montant de vos achats dans daily cash. Et c'est du cash, du vrai argent. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Une partie de votre achat reversée directement sur votre carte et 2% de chaque transaction épargnée sur un compte à plus de 4% d'intérêt, ça commence à être avantageux. Et ça c'est une bonne nouvelle pour Apple et surtout pour son partenaire bancaire Goldman Sachs. Puisque depuis son lancement, l'Apple Card fait perdre de l'argent à Goldman Sachs avec selon les estimations entre 1 et 4 milliards de dollars de perte en 2 ans, notamment à cause des réserves de crédit énormes que la banque a dû mettre en place pour ses clients. Ce carton de l'épargne, c'est donc une respiration pour Apple et pour son partenaire. Et il y a des chances qu'on voit ce dispositif arriver en France ? Alors l'arrivée d'Apple Card en Europe, c'est une arlésienne depuis 2019. Chaque rumeur de lancement imminent a été démentie. Et surtout, l'Apple Card, c'est une carte de crédit et pas de débit. En France, on a essentiellement des cartes de débit. Là, il y a derrière un crédit à rembourser. Et puis en plus, le cashback hyper alléchant d'Apple, c'est 2%. Ça ne pourrait pas exister en France, puisque les commissions des paiements par carte sont bien plus faibles chez nous. Or c'est ça qui sert à financer le cashback. Quand ce type d'offre est proposé en France, c'est en général avec un nombre limité de partenaires et sur un service externe à votre banque. Au fond, l'Apple Card, ce n'est pas pour le moment très adapté au marché français. Net plus ultra. Merci Julien Baldacchino pour ces précisions.